Si, 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 attends c'est la première, c'est un événement, ça fait trois ans qu'on l'attend. Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui vous allez voir les images de nos derniers progrès, notamment dans le parc, on a complètement refait le grand escalier, le mur qui était également avec, une reprise de l'ancienne arche, mais on a aussi beaucoup travaillé à l'intérieur sur les cloisons des salles de bain, on a commencé à préparer le ratissage, le lissage complet sur toute la surface des plaques, notamment dans les salles de bain, pour que le carreleur puisse intervenir très prochainement. ... ... ... ... ... ... ... C'est un peu le coup de barre, c'est un peu de coups. C'est un peu le coup de feu, c'est un peu le coup de feu. C'est un peu le coup de feu. C'est un peu le coup de feu, c'est un peu le coup de feu, c'est un peu le coup de feu. C'est un peu le coup de feu, c'est un peu le coup de feu. C'est pareil que l'autre, c'est un peu comme ça. Et puis après j'étale, je me débrouille, je peux même en mettre un tout petit poil. C'est pareil. 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 il y a trois ans à notre arrivée et aujourd'hui voilà le résultat cette semaine on a quelques bénévoles qui sont venus nous aider on les remercie d'avance pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait on va pouvoir avancer un petit peu avec eux sur le parc et notamment les fontaines voilà donc la préparation des fontaines on a commencé à démonter le rebord les vieux rebord en béton et deux fontaines en fait on va rebâtir un petit rebord en pierre bien propre pour être un petit peu dans la même le même thon que les autres murs qu'on a déjà réalisé c'est bien c'est beau c'est beau c'est beau bon donc là ce matin on a attaqué également à préparer la dernière fontaine du parc donc le château il est tout en haut on est tout au fond du parc bon cette fontaine on a été alimenté par les bassins qui sont au dessus on a coupé l'eau temporairement et puis on est en train de casser tout le ciment qui servait d'étanchéité autour et qui bon qui n'est pas absolument pas donc on voit un peu dans quel état c'était avant on va tout nettoyer remaçonner faire une étanchéité au fond on est également en train de préparer autour une petite tranchée on va faire une assise en fait on voudrait élargir un tout petit peu le mur qui est pas très épais faire quelque chose de 60 cm et puis rebâtir un mur en pierre tout autour pour que ça ait le même aspect que le reste des fontaines du château ah si je peux vas-y encore plus encore plus d'eau donc là la première fontaine on n'est pas très loin du château donc là on est en train de remettre en état un peu le la vidange et puis on a retrouvé le vieux tuyau on va le remplacer par par le nôtre donc pour l'instant c'est celui qu'on aperçoit qui traverse le mur là bas on va ré enterrer tout ça hop il y aura l'alimentation ici et le trop plein après partira vers les autres fontaines donc on a refait un fond on a commandé un crépit d'étanchéité on va remettre tout ça en état et et après on pourra mettre en eau je t'ai fait peur non tu verras petit fois ça c'est parce qu'on va trop bien isolé ça doit être ça on entend pas les gens bon C'est parti ! C'est parti ! Il perd l'épaule ! Ouais, il va en perdre au début ! Ouais, c'est tout neuf ! Tu parles du relou ! C'est toi les relou ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est gentil, il faut que ça remonte un peu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça a des différences ! Bon, voilà ! Le bac de douche est agrandi ! En fait, on s'était trompé d'orientation il y a très longtemps. Le bac de douche aurait dû être comme ça. Bon, en fait, on s'était trompé, on l'a mis dans l'autre sens. Donc, on a pioché un petit peu pour descendre, pas beaucoup, 2-3 cm pour pouvoir faire la pente après pour le carrelage. C'est parti ! Faut la miscu ! Faut la miscu ! Faut la miscu ! Faut la miscu ! 1m20 c'est le vagues, je ne sais pas faire plus. Je suis en souffrance. Je suis en souffrance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en souffrance. J'ai un souffrance. donc dans cette chambre le lissage a été entièrement fait même le plafond donc tout est poncé tout est prêt maintenant à peindre par dessus simplement un petit mot on a fait ça parce que comme d'habitude vous savez ici au château du théil on travaille uniquement avec du ferme à sel donc c'est ça n'a rien à voir avec le placo c'est complètement différent et c'est un produit je sais pas si vous voyez c'est un petit peu poreux d'aspect et du coup ça nous oblige à le lisser entièrement sur toute la surface avant de pouvoir le peindre donc voilà un lissage complet également qui a été fait sur cette chambre du fond sur laquelle benoît beaucoup travaillé donc le plafond les murs tout est prêt il ya une partie également de la salle de bain qui a été préparée mise à part les zones de carrelage par la suite pour la douche les wc et le lavabo donc là tout est prêt pour l'intervention du carreleur très prochainement dans cette chambre aussi juste à côté toutes les bandes sont terminés donc vous avez aperçu le travail de jessica qui a avancé partout sur les joints et les bandes des salles de bains des cloisons des chambres des plafonds et donc la prochaine étape c'est le lissage partout de toutes nos plaques non c'est les façades des unités des couloirs livraison de toutes les cassettes mitsubishi c'est pour le chauffage pour chacune des chambres l'ouverture du carton c'est comme le matin de noël à moi je suis comme un fou là c'est comme noël ça fait deux ans pour l'attendre vas-y ouvre le carton voir c'est ce que j'avais commandé ah bon ça c'est une boucle de reprise d'accord donc dans notre plénum il faut qu'on fasse une petite trappe à l'arrière oui d'accord l'avant théoriquement tu n'as rien donc là dessus si tu veux on va venir directement se fixer avec du cuir avec la pince hydraulique bon vous l'aurez compris on a encore un peu de boulot pour la suite un grand merci à tous ceux qui s'abonnent qui like qui partagent franchement ça nous aide vraiment à faire grossir cette chaîne à faire connaître le projet donc merci du fond du coeur je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode